Et puis c'est aujourd'hui que le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, était appelé à témoigner devant la commission d'enquête parlementaire sur la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien. Il a assuré une nouvelle fois qu'il n'y avait eu aucune contrepartie. Thierry Kürtel, Lionel Langlade. A défaut de l'ex-épouse du président de la République, la commission d'enquête entendait aujourd'hui le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant accompagnait Cécilia lors des deux voyages en Libye. Aujourd'hui, il explique que ce sont en fait les Libyens qui entrent en contact avec lui au lendemain de l'élection présidentielle française. Je ne dis pas que j'ai été contacté par la Libye, je dis que j'ai été contacté par un responsable libyen. Je dis cela parce qu'il n'est pas certain que le point de vue qu'il m'exposait était partagé par l'ensemble de l'entourage du colonel Kadhafi. Plus loin, il confirme. C'est bien Cécilia Sarkozy qui, seul à seul, emporte la décision du colonel Kadhafi grâce à des arguments humanitaires, entre autres. Pour le président socialiste de la commission, les contreparties françaises n'étaient pas économiques. Désormais, d'une certaine façon, ce prix politique est connu. Voilà, on sait ce qui était cherché à l'origine. Ce que le colonel Kadhafi voulait, c'était d'être réhabilité, réinséré dans la communauté internationale. Et pour lui, ça passait, je crois, par des relations fortes avec Paris. Claude Guéant insiste, sans la libération des infirmières, le colonel Kadhafi ne serait pas en visite à Paris aujourd'hui.